Messieurs, bienvenue dans le moins pire forgeron. Ça ne vous aura pas échappé, la France est à feu et à sang. Mais nous avons peut-être une solution pour empêcher le désastre. Nous allons vous demander de forger un stérilet pour Elisabeth Borne. Messieurs, à dans 4 jours. Le secret pour forger un bon stérilet, à mon avis, c'est dans le choix des matériaux. J'ai récemment mis la main sur un stock d'uranium enrichi. L'uranium enrichi, ça devrait lui plaire à Elisabeth Borne à l'aide droite. Mais je sais pas vous, j'ai comme une impression de déjà vu. Vous savez quoi, moi j'ai un petit problème avec la demande d'aujourd'hui. On est des mecs, on est des bonhommes et on nous demande de forger un truc qui est spécialement dessiné aux gonzesses. Je sais pas, j'ai l'impression, on les invisibilise. Non, je déconne, je m'en bats les couilles en fait. Messieurs, bon retour parmi nous. L'heure de vérité est arrivée. Elisabeth Borne va prononcer son discours et normalement, le sort de la France va être changé. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Si vous voulez renverser le gouvernement qui l'apporte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Messieurs, mauvaise nouvelle, Elisabeth Borne n'a pas du tout changé de cap. La prochaine fois, on lui forgera une cup. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, aucun d'entre vous n'a gagné. Moi, de toute façon, j'habite à la Nouvelle-Orléans, ce qui est vachement mieux que l'ancienne Orléans qui pue. Je sais pas vous, mais je trouve que cette émission était un peu misogyne. Et vous savez ce que je déteste encore plus que la misogynie ? C'est les gonzesses. Sous-titrage Société Radio-Canada